... A la une de l'actualité ici en Côte d'Ivoire, la visite d'amitié de travail du premier ministre japonais Shinzo Abe, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine que le conduit au Mozambique et en Ethiopie. Et pour le président ivoirien Alassane Ouattara, cette visite est une occasion de redynamiser et d'approfondir la coopération. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 28 milliards de Français en 2013. L'information, comme bien d'autres, a été donnée au cours d'une conférence de presse. Et puis l'actualité sur le continent, c'est aussi la démission du président centrafricain par intérim Michel Doutoudia. Cette démission a mis fin au sommet de la CEAC organisée au Tchad. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Une des milliers d'informations consacrées à l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger commençons par cette visite de travail effectuée ici à Abidjan par le chef du gouvernement japonais. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Abidjan et Tokyo. Ali Dirasouba. L'histoire de la Côte d'Ivoire renaissante est en marche. Plus de 50 ans après son indépendance, le pays enregistre pour la première fois l'arrivée sur son sol d'un premier ministre nippon. Le chef du gouvernement japonais accompagné de son épouse ont foulé le sol de la capitale économique ivoirienne cet après-midi, étape d'une tournée africaine de quatre jours. Pour les accueillir, le président Ouattara et son épouse, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement ivoirien. Shinzo Abe, aux côtés d'Alassane Ouattara, passeront en revue un détachement des forces républicaines de Côte d'Ivoire, puis les honneurs militaires ponctués des hymnes nationaux des deux pays. Le premier ministre japonais est accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. En attendant, l'agenda très chargé en perspective, avec notamment la rencontre avec les chefs d'État ouest-africains, le chef de l'exécutif du Japon a eu droit à un accueil chaleureux depuis l'aéroport Félix-Choufouette-Boigny, de même durant tout le trajet des grands carrefours de Kumasi à Trècheville jusqu'à l'hôtel ivoire qui servira de quartier général à l'illustre Haute durant son séjour de 48 heures. Hôtel où se tient un sommet cédé à au Japon dont les travaux portent sur les engagements politiques et économiques pris en fin juin dernier par le gouvernement nippon lors du sommet Afrique-Japon de Yokohama. Et ici à Abidjan, le premier ministre japonais participe à un sommet cédé à au Japon. Plusieurs chefs d'État de cette communauté économique de l'Afrique de l'Ouest sont arrivés dans la capitale ivoirienne. Nous vous proposons l'ambiance qui a prévalu à l'aéroport Félix-Choufouette-Boigny avec notre reporter Alborassa. Visite officielle du premier ministre du Japon, Shinzo Abe, en Côte d'Ivoire. Il va participer au sommet cédé à au Japon. Avant son arrivée dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan, il a été précédé par sept chefs d'État de la CEDEAO. Le président du Togo, Founia Singbe, de la Gambie, Yaya Djamé, de la Sierra Leone, Ernest Baï Koroma, du Ghana, John Dramani Mahama, du Sénégal, Makisal, du Liberia, Hélène Johnson-Serlif et de Burkina Faso, Blaise Kompahori. Pour eux, ce sommet est important à plus d'un titre. Il va permettre aux pays de la CEDEAO de repartir et de plus belle dans leur processus de développement avec l'appui du Japon. À partir de cette rencontre, les pays de l'Afrique de l'Ouest vont profiter de l'expérience du Japon, du soutien financier de ce pays pour développer leurs infrastructures routières, leurs réseaux électriques et créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a besoin d'élargir encore les relations avec les autres régions du monde. Et nous pensons qu'avec un pays comme le Japon, qui a de grandes possibilités, qui a aussi une grande expérience dans les processus de développement, nous pouvons utilement avoir des rencontres pour conforter notre ambition de faire une Afrique de l'Ouest plus intégrée. Le premier ministre nippon aura un tête-à-tête avec le président ivoirien, Alassane Ouattara, et aura des échanges avec les autres dirigeants ouest-africains et honorera les engagements politiques et économiques pris en juin 2013 par son pays lors du sommet Afrique-Japon de Yokohama. Rappelons que Shinzo Abe a entamé sa tournée africaine par le Mozambique et se rendra en Éthiopie après la Côte d'Ivoire. Et le tête-à-tête entre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et le premier ministre japonais, vous sera proposé dans quelques instants. Pour l'instant, un peu d'histoire du Japon. Au août 1945, ce pays est frappé par deux bombes qui détruisent Nagasaki et Hiroshima. Les Américains s'y installent et imposent leur vision politique. Retour sur le passé du Japon, aujourd'hui, troisième puissance économique mondiale. Hamza Diaby. Les 6 et 9 août 1945, deux dates à jamais gravées dans la mémoire des Japonais. Cette année-là, leur pays est vaincu, ruiné, dévasté par les bombardements. Nagasaki et Hiroshima sont quasiment rayés de la carte et il est occupé par les États-Unis. Les Américains imposent la démocratie et accordent une aide financière massive à ce pays qui connaît la plus forte croissance économique du monde de 1951 à 1973. En 2010, même si l'économie japonaise connaît la crise, le pays reste le deuxième plus riche du monde. Le résultat auquel le Japon est parvenu après la Deuxième Guerre mondiale est la suite logique d'un certain nombre de décisions, d'un certain nombre d'innovations qui ont donné des fruits quelques années plus tard. Un pays à peine plus grand que la Côte d'Ivoire, 370 000 km² environ, sans ressources minières et victimes d'un bombardement nucléaire, se retrouve aujourd'hui au troisième rang de puissance économique du monde. Et lorsque la guerre de Corée intervint de 1951 à 1953, le Japon change de position au niveau stratégique. Il devient donc un des alliés sûrs du monde occidental dans sa lutte contre le communisme. Une performance qui est également due à une stratégie politique et une restructuration économique. Le Japon met en place le METI, le ministère du Commerce extérieur et de l'industrie, qui va penser toute la politique économique. Deuxième pilier de l'économie japonaise, ce qu'on appelle les quails d'arène. L'ensemble du patronat qui appuie le ministère dans la recherche de solutions pour booster l'économie et un conglomérat de grandes industries. Un dernier aspect a milité en faveur de la percée. Un point d'ordre culturel et philosophique. La mentalité japonaise est une des clés de la réussite du pays. Ils sont disciplinés et dévoués à leurs entreprises. Les grèves sont très rares et 20 jours de congés payés par an. En retour, les entreprises assurent aux travailleurs l'emploi à vie. Le Japon donne ainsi une leçon au monde, partir des ruines pour devenir une puissance économique. Voilà, c'était un peu d'histoire avec Hamza Diaby. Et sachez qu'avec la mondialisation, le Japon s'est ouvert au monde entier après de longues périodes d'isolement. Quelle est donc la place qu'occupe l'État nippon dans le monde ? À quel niveau se situent ces relations avec les autres pays dans le monde ? Les réponses avec Gabriel Zani. Aujourd'hui, avec les coalitions qui se forment pour parer au revers de la mondialisation, la crise financière et du terrorisme grandissant dans le monde, le Japon fait cavalier seul et privilégie une politique de paix et de collaboration avec les États démocratiques. Le pays est la troisième puissance économique du monde. Il est le géant de l'automobile et de l'électronique avec les groupes comme Toyota, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Canon, Panasonic et Sony. Il tient aussi la deuxième place de la construction navale. La diplomatie nippone-africaine reste la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Le continent africain, même s'il est toujours sujet à l'instabilité, est désormais associé à des termes bien plus positifs que par le passé. Et c'est en cela que le premier ministre japonais visite les pays africains à la recherche de nouveaux types de partenariats basés sur le développement. Ces dernières années, le vieillissement de la population nippone constitue une menace sérieuse sur la main-d'oeuvre et la productivité. Le marché africain apparaît de ce fait comme une opportunité d'investissement dans le domaine de la formation et donc de l'emploi. Le Japon est aussi une puissance militaire. Il entretient d'étroites relations avec son principal allié, les États-Unis. Membre de l'Organisation des Nations Unies, le Japon a été un membre non permanent du Conseil de sécurité pendant plus de 18 ans et fait partie du G4 avec l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. Il est le troisième plus grand donateur d'aide publique au développement après les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Japon peut être un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Par le biais de transferts de technologies, l'investissement dans tous les domaines permettra aux deux pays de tirer de meilleurs profits dans un partenariat gagnant-gagnant. Et pour coordonner ces interventions en Afrique, le Japon a développé une initiative, la TICAD, la Conférence internationale pour le développement de l'Afrique. Pourquoi une telle initiative exclusivement réservée à l'Afrique ? Que gagnent les pays africains à travers la TICAD ? Quelle est la contrepartie de cette main tendue ? Les réponses avec Alexis Ouidraogo. Une retombée importante des tournées du président ivoirien à travers le monde, l'arrivée vendredi à Abidjan du premier ministre japonais Shinzo Abe. Suite à la cinquième conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, le Japon a ouvert depuis juin 2013 une enveloppe de près de 32 milliards de dollars. Elle est destinée au secteur de l'agriculture sur le continent. La Côte d'Ivoire voudrait bien puiser dans cette enveloppe et rédynamiser son agriculture. Le pays veut atteindre ces prochaines années l'autosuffisance alimentaire et mieux, flirter avec la souveraineté alimentaire. Elle devrait lui permettre d'exporter son surplus de production. Il est important que la Côte d'Ivoire puisse effectivement mettre en place des stratégies qu'il faut pour que d'abord l'aide, les appuis, les investissements de 32 milliards qui ont été annoncés par le premier ministre lui-même qui arrive soient effectivement mis en oeuvre pour que notre pays puisse en bénéficier. Le représentant résident de l'Afrique Japan, conscient des importantes opportunités liées à cette visite, a exhorté les hommes d'affaires ivoiriens à manifester de l'intérêt pour cette initiative. C'est rare que les Japonais investissent en Afrique. Quand ils investissent, ils investissent sur le long terme. Quand ils investissent, c'est pour qu'il y ait un résultat, bien sûr, dans le cadre de l'émergence. Ils ne font pas des investissements ponctuels pour un temps. Et c'est pour ça qu'il faut servir cette opportunité pour que les investissements annoncés par le privé japonais puissent vraiment se passer en Côte d'Ivoire. Si pour l'heure le Japon a fait d'importants dons sur le continent africain, il n'y a fait aucun investissement important. Ses missions de prospection se sont souvent heurtées au manque de rigueur des différents projets présentés. Le pays qui reste traditionnaliste s'appuie sur des vertus telles que l'honneur, surtout pour les affaires. La première dame du Japon, Mme Aki Abe, a été l'invité de Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État. Les deux dames ont rendu visite aux pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville. C'est dans les districts d'Abidjan. Le contenu de cette visite avec Viviane Agnime. Jamais les pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville n'ont été autant choyés qu'avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, leur marraine. C'est la troisième visite qu'elle consacre en ce vendredi 10 janvier 2014 à ses filles de ce pensionnat. Et comme pour chacune de ses précédentes visites, elle est venue cette fois encore avec de grandes quantités de vivres et de matériel divers. Pour cette troisième visite, la première dame de Côte d'Ivoire est venue accompagnée de la première dame du Japon, Mme Aki Abe, arrivée quelques heures plus tôt en Côte d'Ivoire avec son époux pour une visite officielle. A l'orphelinat de Benjerville, la première dame, Dominique Ouattara, a fait faire une visite des lieux à son invité. Sous la conduite du directeur de l'orphelinat, elles ont visité une classe, puis le dortoir et l'infirmerie du pensionnat. Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie, où les petits pensionnaires, mais aussi de nombreux enfants de Benjerville et la population leur ont exprimé en de vives acclamations leur joie de les accueillir. Les petits pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville ont exécuté un ballet pour honorer leur marraine et son invité, la première dame du Japon. Cette visite des deux premières dames concernait aussi les pensionnaires de l'orphelinat fille de Grand Bassam et c'est l'une d'entre elles, âgée de 10 ans, élève au CM2, qui a souhaité l'Aquaba aux deux premières dames. Maman Dominique, maman Akié, nous les enfants des orphelinats de Benjerville et de Grand Bassam avons la certitude que nous ne sommes plus des orphelins, car deux dames au grand cœur ont bien voulu nous ouvrir leurs bras. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et avons compris que rien ne remplacera jamais l'amour que vous avez pour nous. En effectuant ce déplacement à Benjerville, à peine quelques heures après son arrivée en Côte d'Ivoire, la première dame du Japon a pu découvrir une facette du riche folklore ivoirien exécuté par le groupe Kiimbok. La première dame Dominique Ouattara a remercié la première dame du Japon pour avoir accepté d'effectuer ce déplacement. Madame la première dame, votre présence est pour nous une belle preuve d'amitié que nous apprécions à sa juste valeur. En rendant visite à nos enfants de Benjerville et de Grand Bassam, nous percevons la grandeur d'âme et la générosité qui vous caractérisent. Soyez-en remerciés. J'ose espérer que vous passerez un agréable séjour en terre ivoirienne. Madame Aki Abe a dit à son tour sa joie pour l'accueil qui lui a été réservé. Elle a exprimé aussi son affection pour l'Afrique. Je viens d'arriver avec mon mari à l'aéroport et dès lors, j'ai reçu tellement chaleureux accueillis que je n'ai jamais reçu avant. J'ai entendu dire que les Iboriens sont très accueillis et je le sais maintenant. C'est vrai que le Japon est loin de la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Japonais qui adorent l'Afrique. Alors, pour renforcer les relations bilatéraux entre le Japon et la Côte d'Ivoire, je vais faire au maximum effort. Au nombre de l'importante quantité de dents offert par la première dame de Côte d'Ivoire et la première dame du Japon à l'orphelinat de Benjerville, on compte un groupe électrogène et d'importantes quantités de vivres, de produits nettoyants. Cette visite d'amitié de travail effectuée par le chef du gouvernement japonais est marquée par un tête-à-tête. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, et Shinzo Abe, il a été bien évidemment question du renforcement de la coopération entre les deux pays, le témoignage de Jérôme Kofi Abola. Une visite historique, la première qu'un premier ministre japonais entreprend en Côte d'Ivoire. Une visite sans nul doute en réponse à celle que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectuée en juin de l'année dernière dans le cadre de la TICAD 5. « Entendez la cinquième édition des rencontres entre le Japon et les pays africains ». Pour le président de la République, Alassane Ouattara, cette visite du premier ministre japonais en Côte d'Ivoire est essentielle en ce sens qu'elle va permettre de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en termes d'investissement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État, constitue un environnement propice aux affaires. Le pays avance, attire les investissements, les organisations internationales, mais également les hommes d'affaires. Pour nous, l'investissement privé japonais est essentiel. Nous connaissons la qualité des entreprises japonaises, la compétitivité des entreprises, et je voudrais le féliciter des visites qui ont été faites encore récemment par les entreprises japonaises. et je sais qu'ils ont trouvé un accueil favorable. Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été rassurés de ce qu'ils ont entendu et des contacts qu'ils ont eus avec les membres du gouvernement. Et au vu de tout cela, nous avons donc une perspective de faire en sorte que ce soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises japonaises et pour la Côte d'Ivoire. Le premier ministre japonais, pour sa part, s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a par la suite présenté des membres de sa délégation. La plupart des chefs d'entreprise qui ont tous indiqué être heureux de séjourner en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. À Bidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire compte de nombreux restaurants japonais. Il a été constaté que les Ivoiriens et bien d'autres Africains vivant ici en Côte d'Ivoire ont un penchant pour le sushi, par exemple, ou le maki. Ce sont des mets japonais. Appréciez le témoignage de nos reporters Sidonie Davila et Alexis Ouidraou. Oseiran est l'une des rares restauratrices à proposer des mets japonais dans la capitale ivoirienne. Le sushi, le maki, le sashimi et bien d'autres plats typiquement japonais sont au quotidien confectionnés par ses chefs cuisiniers. On représente la gastronomie japonaise depuis sept ans. On essaye de présenter cette gastronomie avec plus de rigueur sur la qualité de produits. Les produits sont authentiques, japonais. Comme vous voyez, le thon est frais. C'est un thon ivoirien déposé sur le riz et on le mange cru. Ces mets sont dominés par le poisson frais et cru, pratiquement absents. de la gastronomie ivoirienne. A travers l'instauration de cette cuisine japonaise, cette restauratrice veut relever un défi. Le monde entier connaît aujourd'hui le sushi, pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Donc c'était un challenge pour moi d'amener cette cuisine en Côte d'Ivoire, de faire connaître cette cuisine aux Ivoiriens. Oceiran compte néanmoins dans sa clientèle, quoique dominée par des Européens et Asiatiques, quelques Ivoiriens. Tous unanimes quant aux vertus de la gastronomie japonaise. C'est de la très bonne nourriture et on a énormément de chance d'avoir ce type de restaurant à Bidjan parce que tous les pays n'ont pas de la nourriture de cette qualité. On a de la chance effectivement d'avoir des entrepreneurs qui prennent le risque de faire ce genre de restaurant et d'offrir ces services-là. Ce qu'on aime, c'est la fraîcheur. Japonais parce qu'on aime ça. Après ça, on s'entend que les sushis, c'est toujours l'alternative santé. C'est aussi bon pour les régimes. C'est très frais, très bon. Quand ça nous manque, on aime beaucoup venir ici manger des sushis ici. La cuisine japonaise est très fine. Elle est fine, elle est saine. Quand on vient ici, mes kilos superfus là, je sais que je ne vais pas en jeter dessus. L'attrait de la gastronomie de cet archipel nippon par les populations vivant en Côte d'Ivoire augure une conquête assurée du marché ivoirien. C'était Alexis Ouidraogo. Une délégation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a reçu ce vendredi une délégation de l'université de Shokuba au Japon. Objectif, renforcer la collaboration entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il a été question de possibilité d'octroir de bourse d'études aux étudiants ivoiriens dans nos prochaines éditions. Le compte-rendu complet de Alexis Ouidraogo. On peut apprendre à parler le japonais ici en Côte d'Ivoire. Certains établissements ont déjà introduit l'apprentissage de cette langue dans le programme d'enseignement. C'est le cas de cet établissement privé dans le district d'Abidjan qui a reçu la visite de notre reporter Gabriel Zanilo. Un cours de japonais dans une école à Abidjan. Depuis 2005, cet établissement privé a intégré dans ses curriculaires à l'enseignement de la langue japonaise. Question d'apporter un plus à la formation, une initiative fort appréciée par les bénéficiaires que sont les élèves. J'ai appris plusieurs choses, comment on peut saluer, comment parler, comment parler avec mes camarades, comment discuter de certains sujets. Ça peut m'apporter beaucoup. Je peux aller passer mes vacances là-bas. Je peux être aussi un cadre japonais. Cyprien Niaoui est l'un des deux enseignants de cette langue. Il a fait ses études au Japon pour lui apprendre le japonais est un atout considérable. Au niveau de la technologie, j'ai trouvé que le Japon était un pays qui avait une technologie de pointe et il était question pour nous de pouvoir apprendre à maîtriser les outils des japonais en passant par les langues. Atsusa Hashimoto est consultante à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Sa structure n'est pas restée indifférente à cette initiative. Elle apporte une assistance technique pour l'enseignement du japonais à cette école. Il y avait beaucoup d'entreprises japonaises même en Côte d'Ivoire mais ils sont tous partis. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont revenir et si les étudiants commencent à étudier la langue comme ça, quand ils reviennent, ils vont avoir plus de chances pour avoir l'opportunité de travailler avec. C'est depuis avril 2013 qu'a débuté la collaboration entre l'école et l'ambassade du Japon. Les élèves et tous les acteurs impliqués dans ce projet espèrent que cette initiative permette l'ouverture des portes des entreprises japonaises aux jeunes élèves. Sachez que les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon sont vieilles de plusieurs décennies. Elles ont été établies en 1960 à l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance et puis la suite du programme du Premier ministre japonais à la fin de ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de 28 milliards de francs CFA en 2013 après un an d'exercice. Cette information comme bien d'autres ont été rendues publiques au cours d'une conférence de presse le compte-rendu de Adam Akone du service économie de la rédaction. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a mort sur l'année 2014 avec 5 indicateurs majeurs sur son tableau de bord. L'augmentation du capital de 25 à 65 milliards de francs CFA l'accroissement des vols de 47%. Le transport de 450 000 passagers contre 253 000 en 2013 ce qui doit conduire à un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA contre 28 milliards en 2013 et enfin la desserte du réseau domestique. Nous avons maintenant la certitude que 3 aéroports ont été réhabilités. Ce qu'il n'y a pas encore c'est les procédures d'approche et de décollage et ce processus devrait être terminé à la fin du mois de mars. Donc nous attendons la confirmation de la fin de ces procédures pour pouvoir les appliquer pour définir quand nous allons commencer. La conférence de presse organisée par la direction générale de la compagnie a aussi permis de regarder dans le retroviseur pour apprécier les résultats obtenus après une première année d'activité. Certaines compagnies internationales, sociétés internationales ont déplacé leur siège d'ailleurs pour revenir à Abidjan parce que c'est beaucoup plus commode pour voyager au départ d'Abidjan en Étoile, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que le gouvernement apprécie ce que nous faisons aussi pour l'image que nous donnons à la Côte d'Ivoire et aux passagers ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'affiche davantage dans le ciel africain. 44% de parts du marché sur les 19 destinations desservies et un taux de remplissage de 70%. Des données qui séduisent des actionnaires de taille qui frappent à la porte du capital. Entre autres, la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD et le groupe de la Banque Mondiale à travers la Société Financière Internationale. Dialogue ivoiro-ivoirien dans le cadre du processus de paix. Jeannot Kouadio Aoussou, coordonnateur du cadre permanent de Dialogue, a rencontré des acteurs du paysage politique ivoirien. Cette rencontre avait pour objectif de recueillir l'avis de l'opposition sur l'organisation des élections à venir. Demain, vous aurez le compte-rendu de notre reporter. Un appâtable de la réconciliation offert aux jeunes de Guillet dans le département de Touléple par la Fondation Atou, une organisation non-gouvernementale présidée par Ziye Koulibaly. Ce premier appâtable de la réconciliation va servir de cadre d'échange entre les différentes communautés vivant à Guillet. La cérémonie a coïncidé avec la 40e édition de la fête du Drou, ou un moment d'adoration de la forêt classique. Le point avec Gabriel Zanilo. Des danses et des chants pour célébrer la paix dans la localité de Guillet dans le département de Toulépleu. Les populations sont venues nombreuses de plusieurs villages pour assister à la cérémonie de remise officielle du foyer des jeunes par l'ONG Atou. Le foyer va servir de site pour la tenue d'activités culturelles mais aussi de cadre pour les rencontres entre les jeunes Yacouba et Guiré de groupes ethniques majoritaires de la région. Au moment où nous amorçons la nouvelle année une année charnière tout le plan nous demande de faire tomber les murs de méfiance car dans la méfiance des uns et des autres rien n'est possible. Il faut arrêter de se méfier de son ami de son prochain de son frère à cause de la politique car la politique finit mais la famille ne finit jamais. Tout le plan nous parle ce matin de la bonne cohabitation entre nous. Chacun doit être le parent de son voisin. Le président de l'ONG a aussi distingué les autorités de la localité pour leur participation active dans la recherche de la paix entre les différentes communautés. Cette cérémonie a été marquée par la réhabilitation de la forêt sacrée et de la sortie des masques de tout genre. Ces faits ont sonné le retour des activités culturelles mais aussi et surtout ils sont le seigne du retour définitif de la paix dans la région de tout le bleu. L'actualité sur le continent c'est aussi la démission du président centrafricain par intérim Michel Diotodia. Cette démission a mis fin au sommet de la CEAC organisée à N'Djamena au Tchad sommet consacré à la situation de crise que traverse ce pays. C'est à N'Djamena que le sort des autorités centrafricaines de transition a été tranché. Dès son ouverture jeudi le sommet d'Afrique centrale sur la crise à Bangui donnait le ton très ferme sous des dehors diplomatiques. Nous avons le devoir et je dirais même l'obligation de trouver une issue à la crise centrafricaine bien entendu nous aurons besoin pour cela de la collaboration franche et sincère des trois responsables centrafricains conviés à ce sommet. En fait le premier ministre et le président centrafricain ont été contraints à la démission en moins de 48 heures. Le Tchad a mis la pression en ramenant d'urgence par avion presque tous les membres du parlement centrafricain avec l'ordre de préparer un accord pour mettre à l'écart leurs dirigeants. Bangui à la mi-journée apprenait donc la démission du président Jotodia et du premier ministre Tiangai. Ici l'annonce n'a guère surpris plusieurs milliers de manifestants appelaient dès le matin au départ des autorités. La population est excédée par l'impuissance du gouvernement face aux violences intercommunautaires. Dès sa prise de pouvoir on assiste à des morts à des sains le pays est à plat parce que le pays n'a pas avancé. Des cris de joie et des tirs en l'air ont salué à Bangui la démission des autorités. Mauvaise nouvelle en revanche pour l'ex-rébellion Séléka qui avait porté au pouvoir le président Jotodia. Des chars français ont pris position autour du palais présidentiel. Les militaires tricolores et les forces africaines de la Miska sécurisent aussi les axes stratégiques de la capitale. Célébration de l'excellence dans le domaine du sport en football. L'international ivoirien Yaya Neniri-Toré a été désigné meilleur joueur africain. Le sociétaire du club anglais de Manchester City a donc obtenu le ballon d'or africain pour l'année 2013 au cours de cette cérémonie organisée à Lagos au Nigeria par la CAF la Confédération africaine de football. C'est pour la troisième fois que l'ivoirien est désigné meilleur joueur africain. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rappelons que cette visite de travail effectuée ici à Bidjan par le chef du gouvernement japonais, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération. Et sachez que dans ce programme figure le Dine Gala à l'auditorium du palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Et puis demain samedi, une visite du centre Marie-Egenie de Kokodi à Kourdi-en-Gray de Sœur Cécile à Fééot dans le décès d'Abidjan. Et sachez que l'ambassade du Japon a construit le bâtiment du centre créé en 1996. Et puis le premier ministre japonais à Cicéra a une compétition de judo dotée de la coop Shinzo Abe au palais des sports. Et son départ est prévu pour 11h. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon de suivre le programme sur RTI 1 mais surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada